Il y avait cette semaine, donc, et je pense que c'est encore aujourd'hui, mais ça a commencé lundi avec la fameuse keynote d'Apple, le World Wide Developers Conference. Ils ont une expression chère pas, et puis ça, le dub dub, parce qu'ils sont prêts de dire WWDC au complet. Fait que le W devient un dub. Fait que c'est un dub. Dub dub DC. Bref, conférence des développeurs, une des grosses. On a eu Google I.O. il y a quelques semaines, il y avait Microsoft qui a fait Build il y a un petit peu plus tôt ça aussi. On en a moins entendu parler, parce qu'évidemment, Apple rayonne toujours un petit peu plus dans le développement de l'application et de ce genre de projet-là. Ils ont présenté la prochaine génération de leurs logiciels pour leurs appareils IOS, macOS, watchOS, tvOS. Ils n'ont pas parlé beaucoup du HomePod. Non. Ils ont un peu parlé de Siri. J'étais sur place, j'ai vu deux, trois affaires, mais je serais curieux de savoir tes impressions. Tu as assisté à ça à distance. Comment tu as vu ça? Qu'est-ce que tu as entendu ça? Bien, tu vois, historiquement, Alain, puis je pense que tu le sais, le Dub Dub DC était le lieu de présentation aussi des nouveaux produits à Apple. Puis l'entrée de jeu, ce que Tim Cook a dit, a dit, aujourd'hui, c'est juste du logiciel. On ne présente pas de nouveaux appareils et tout. Tu sais, la présentation initiale du iPhone par Steve Jobs avait été fait au Dub Dub DC. C'est vrai. Il y a eu beaucoup de présentations là-dessus. Fait que là, on a assisté juste à du logiciel. De mon côté, il y a des choses que j'ai trouvées assez intéressantes. Si on commence par macOS, je ne sais pas, ce n'est pas la frénésie d'avoir macOS en mode foncé. Je pense que ça, c'est la nouvelle tendance, la nouvelle vague. Ils ont vraiment insisté là-dessus en plus. Oui, la nouvelle tendance foncée et c'est foncé. OK, bon, c'est intéressant. Je ne sais pas si c'est vraiment une innovation. Ce que j'ai compris, c'est qu'au niveau des développeurs qui utilisent macOS pour faire des applications, la fenêtre de codage, l'outil de codage, Xcode, tout ça, est en fond noir. Donc, ça permet d'agencer le fond de l'écran avec l'application des développeurs. Dans macOS, il y a aussi maintenant le fond d'écran à l'arrière. Parce que ça va être la prochaine version de macOS, ça va s'appeler Mojave. Mojave. Comme le désert. Comme le désert, oui. Comme le désert à Californie. Et puis le fond d'écran, c'est une grosse dune qui change de couleur au long de la journée dans votre écran. Donc, il est rendu un peu plus actif. Donc, la photo de votre chien ou de votre chat sur le fond d'écran, Apple la déconseille parce qu'ils ont un fond d'écran animé. Donc, il va peut-être changer de couleur à mesure que la journée avance. Peut-être qu'il va faire ça pour les chats aussi. Oui, les chats. Ça serait assez viral. Ça serait bon. Je pense que ça serait intéressant. Mais ce que j'ai remarqué surtout à haut niveau, c'est que la plateforme mac, en tant qu'ancien développeur, on voyait que la plateforme mac était peut-être un peu délaissée par Apple. Là, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus d'énergie qui est mise là-dedans. Ils vont faire une refonte du magasin, du macOS. Donc, ça, c'est intéressant. Puis, il y a beaucoup de nouveautés qui arrivent. Donc, on voit qu'Apple se dise, ah bien là, on va pousser un petit peu plus sur macOS sans mettre toutes les billes sur la plateforme iOS. Ils ont présenté aussi, parce qu'ils ont présenté un peu côte à côte iOS et macOS, qui sont des logiciels, des plateformes, en fait, qui ne sont pas nécessairement compatibles dans le sens où les deux ne vont pas fusionner. Ça, ça a clairement été dit. Il n'y aura pas un seul système intégrant macOS et iOS. Par contre, ils ont intégré certains outils, certains éléments de la plateforme iOS à macOS pour permettre d'utiliser des applications, ou en fait, de décliner des applications mobiles pour le Mac, qui est une bonne idée. En réalité, c'est une très bonne idée parce qu'en tant que développeur, lorsque tu fais une application pour macOS, puis tu en fais une, ensuite pour l'iPhone, pour iOS, il y a beaucoup, beaucoup de changements. Les paradigmes ne sont pas les mêmes. Il y a beaucoup d'éléments qu'il faut que tu changes. Puis, le but, c'est être un peu uniforme sur l'ensemble des plateformes Apple sans être obligé d'investir 100 % de ton temps dans chacune des plateformes. Ça fait que ce qu'ils ont dit à la conférence DubDubDC, c'est qu'ils avaient eux-mêmes construit cette librairie-là, puis ils avaient extrait des applications iOS pour les mettre sur macOS. Notamment, il y avait Home qui était là-dessus, News, l'application de stock. Donc, à l'interne, ils utilisent cette technologie-là et ils annoncent la disponibilité de la technologie pour l'année prochaine. Donc, sûrement à DubDubDC 2019, ça sera disponible pour les développeurs. Je sais qu'il y avait des rumeurs qu'il allait peut-être avoir un nouveau MacBook présenté parce que ça n'a finalement pas eu lieu. Quand ils ont présenté macOS, j'ai demandé à un développeur, un porte-parole, en fait, d'Apple. Est-ce que ça ouvre la voie à un éventuel MacBook à écran tactile? Et il n'a pas dit non. Généralement, chez Apple, quand on pose une question comme ça, qui est hors de leur cadre intellectuel, la réponse, c'est je ne peux pas donner de commentaires et ça, ça vient vraiment souvent. Et là, dans ce cas-ci, ils n'ont pas dit non. Ils ont dit, ça nous permet de penser à de nouveaux modèles de matériel. Mais, tu vois, Alain, c'est un excellent point ce que tu amènes. Rappelle-toi, avant qu'Apple lance leur iPad, Steve Jobs disait, il n'y a personne qui en veut des tablettes. C'est inutile, ça ne rentre pas dans notre poche arrière. Puis, à l'interne, c'est certains qui travaillent là-dessus depuis longtemps. Puis, ils l'ont sorti et c'est extrêmement payant pour eux. C'est vraiment un produit hautement populaire. Donc, moi, je pense qu'à l'interne, c'est sûr qu'ils travaillent là-dessus. Ça, c'est mon opinion qui vaut deux sous, en réalité. Mais, je suis convaincu qu'ils travaillent là-dessus et qu'il n'est pas encore assez parfait à leurs yeux pour le sortir. Mais, je suis convaincu que ça sort. Absolument. En tout cas, si jamais, et vous l'avez entendu ici en premier, s'il y a un MacBook à écran tactile qui sort prochainement chez Apple… Une tasse de thé qui l'aura scoopé. Vous l'aurez su, une tasse de thé au café aussi. Prenez des notes. Prenez des notes. Mac, iOS, il restait… En fait, il y a eu une petite nouveauté spécifiquement canadienne du côté de l'Apple TV. TVOS, c'est le système, dans le fond, qui supporte, qui fait fonctionner l'Apple TV. Ils sont rendus avec un Apple TV 4K avec HDR. Donc, ça prend… Je vous le dis en passant, si vous voulez faire fonctionner ça chez vous, avec un téléviseur 4K, ça prend le bon câble HDMI. Parce que c'est pas apparent comme ça, mais il y a différents grades de câble. Et puis, la nouveauté, c'est qu'ils ont maintenant du support en direct sur l'interface, intégré même à l'interface d'Apple TV via l'application TV. Et l'application qu'on trouve aussi sur iPhone et sur iPad. Du support en direct qui est tiré, en fait, qui provient des applications sportives de la plupart des grands joueurs au Canada. D'ailleurs, hier, RDS a annoncé un service exclusivement numérique à 25$ par mois pour avoir accès au contenu de RDS. Est-ce qu'on va avoir l'accès à Vidéotron? Pas Vidéotron, non, parce que ce n'est pas partenaire. Mais Bell était déjà partenaire quand même. C'est assez près avec Apple. Donc, RDS appartenant à Bell, ça facilite un peu ce maillage-là. Évidemment, TSN, le RDS anglophone, est très aussi partie de l'affaire. Sportsnet, une application qui se prononce, en fait, The Zone, qui s'appelle D-A-Z-N. Moi, j'appelais ça D-A-Z-N. Donc, chacun a son truc. Bref, l'application de sport spécialisé D-A-Z-N est intégrée aussi parce qu'elle est offerte au Canada. Donc, ça, c'est tout le sport qui n'est pas le sport qu'on regarde au grand public. C'est un peu banal à dire comme ça. Mais ils intègrent aussi le soccer de la MLS. Mais la NFL, le rugby, c'est un sport plus niché. Tout comme l'a fait Fubo.tv, qui est un autre service aussi. Exactement. Donc, tout ça va être intégré directement à l'interface de l'Apple TV. Et l'offre canadienne est la plus complète en sport en direct au monde. Parce que même aux États-Unis, ils n'ont pas tout à fait le même niveau d'intégration. J'ai même trouvé de l'information sur la CFL, la LCF, excusez-moi en français. Donc, la Ligue de canadiennes de football et des alouettes. Ce qui est difficile quand même pour aller chercher ça de façon numérique sur le web. Donc, écoute, ils font une belle offensive de ce côté-là. Il y a aussi les nouveaux fournisseurs de services de nouvelles en direct. Donc, la télé en direct sur la Vogue TV. Il y a quelque chose qui est en train de se passer là. C'est intéressant. C'est d'EuroQ et des autres plateformes. Parlons de la montre, Alain. Exactement ce que j'allais dire. Dernier élément, WatchOS. Donc, ce qui anime la montre. Il y a eu quelques petites nouveautés. Sur WatchOS 5. C'est drôle parce que ça fait trois ans que la montre existe. Et déjà, on est rentré à cinquième génération. Moi, je veux le walkie-talkie. C'est le seul truc. Et la grosse affaire, c'est l'option walkie-talkie. Ce qui me rappelle, les téléphones push-to-talk. Oui. Il y a comme une dizaine d'années. Oui. Et qui est exclusif à la montre. Donc, c'est… En fait, c'est un espèce de gros bouton jaune qui apparaît. Et là, on appuie. Et c'est vraiment bip bip. Là, on peut dire quelque chose. On lâche le bouton. Et l'autre personne peut répondre. Comme un walkie-talkie. Comme dans le temps. C'est un walkie-talkie qui est quand même très coûteux. Ben, écoute. La présentation, c'est… Papa est fiston du camping dans la cour. Papa est dans la maison. Il s'en va des messages. Maman parle avec sa fille. Le problème, c'est que ça prend un Apple Watch. Ah! Ça, je ne suis pas au courant de ça, tu vois. Sur chacun des poignettes. Parce que je n'en ai pas. Je n'en ai pas encore. Mais là, avec le walkie-talkie… On ne va pas se faire de walkie-talkie. Ça va être un peu… Oui. On va être obligé de remédier aux problématiques. Oui, tout à fait. Le problème, c'est que ça prend une Apple Watch par personne. Et pour avoir une Apple Watch au poignet, il faut la jumeler… Pour l'activer, il faut la jumeler à un iPhone. Donc, ça prend un iPhone par personne et une Apple Watch par personne. Donc, on ne s'en sort pas en bas de 1 500 $ par personne. Pour faire du walkie-talkie. Et des walkie-talkies s'en trouvent à 20 $ qui font du très bon travail. Oui. Donc, ce n'est peut-être pas le truc le plus… C'est une belle fonction. J'espère que ça ne vous fera pas dépenser 3 000 $ pour avoir un walkie-talkie. Si jamais vous faites ça, appelez-moi. Je vais vous en vendre pour la moitié du prix. Il n'y a pas de problème. Ils vont fonctionner jusqu'au parc en bas de la rue. On va se partir un site de commerce électronique pour vendre les walkie-talkies. Il n'y a pas de problème. Vous m'appellerez. On n'a pas parlé tantôt dans iOS, mais il y a aussi un lien avec WatchOS. C'est la fonction message et FaceTime. On peut faire des appels vidéo, évidemment, sur un iPhone ou un iPad. Mais groupé maintenant. Exactement. Donc, Apple arrive en 2018. En fait, ils arrivent en 2012 parce que je pense qu'à ce moment-là, Skype a lancé les appels de groupe. C'est un peu plus joli, je vais vous dire, sur FaceTime, sur les appels produits Apple parce qu'il y a une certaine logique. Il y a une priorisation, en fait, des fenêtres qui sont quasiment des bulles. Oui, les gens qui parlent, je pense que les fenêtres grossissent automatiquement. Et ça intègre aussi les emojis, ça intègre les avatars qu'on peut créer parce qu'on peut désormais créer son propre avatar. Le Memoji, oui. Un iPhone 10, le Memoji, qui est très 2018 comme technologie. Mais bon, ça permet donc de parler et d'avoir en surimpression de son visage un émoticône qui est sur son propre avatar. Donc, si on veut se cacher derrière quelque chose, tout en ayant une conférence à plusieurs, bref, jusqu'à 32 personnes, ça permet de le faire. Le fonctionnement est assez simple. On s'entend, c'est axé consommateur, ce n'est pas un service pour entreprise. Il n'y a pas de conférence vidéo professionnelle là-dedans, mais ça peut le devenir pour dépanner. De toute façon, c'est gratuit sur les produits Apple, donc c'est moins compliqué peut-être que de payer pour les services. Mais essaie de coordonner une vidéoconférence avec 32 personnes, on a déjà de la difficulté à coordonner ça avec 4 personnes. Ils ont essayé un peu de s'attaquer à ça, mais effectivement 32, c'est un gros chiffre juste pour dire, regarde, on peut vraiment… On peut faire 32, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va utiliser 32 sur un autre, c'est une autre question. Donc, c'était à peu près ça les nouveautés. Vous voyez, c'est des petites nouveautés, petites améliorations sur chacun des produits Apple. J'ai hâte de voir si ça va permettre de relancer les ventes d'iPad entre autres. Allez, juste un truc sur iOS, puis je pense que Google aussi fait le même genre de démarche. C'est maintenant, ils s'attaquent aux gens qui sont accros de l'utilisation de leur téléphone sur iOS. Ah oui, c'est vrai, bien oui. Fait que tu vois, tu peux maintenant mettre un temps limite sur une application, puis si ça fait une heure que tu fais du Twitter, ça te dit, « Ah bien là, ça fait une heure, il faut t'arrêter. » Il y a des rapports qui te disent combien de temps tu pars sur quelle application. Donc, je pense que les gros joueurs comprennent que c'est une problématique, puis ils mettent des trucs de l'avant pour tenter de réduire notre temps à regarder toujours notre téléphone. Ils assument une certaine responsabilité, puis dans le cas des nouveautés d'Apple, c'est que cette fonction-là de gestion du temps d'écran peut être gérée d'un seul appareil pour l'ensemble d'un groupe familial. Évidemment que ça fonctionne avec les comptes iCloud, donc il faut créer une famille sur iCloud. Moi, c'est mon fils qui aimera pas ça, là. Si les enfants ont des appareils, si vous voulez limiter le temps qu'ils passent sur leur appareil en général ou une application spécifique, il y a possibilité de le faire. Il y a possibilité aussi de réagir, parce que si l'enfant est barré et veut du temps quand même, il peut vous envoyer une alerte. Là, vous pouvez rajouter 15 minutes, 1 heure, vous pouvez aller très loin dans le granulaire de l'affaire. Donc, il y a possibilité vraiment de gérer ça. C'est intéressant. C'est une belle intégration pour gérer le temps d'écran de soi-même, mais aussi pour la famille. C'est quand même pas bête. Je veux juste ajouter un truc, on parlait de responsabilité des grandes compagnies. Sur macOS, on l'a pas dit tout à l'heure, mais Safari a aussi une nouvelle mécanique, en fait, un outil de blocage du suivi des régies publicitaires en ligne. C'est pas nécessairement le suivi simple et banal de témoins, de fichiers témoins, les fameux cookies. Ça va au-delà de ça, parce que quand on accède un site web, notre ordinateur envoie un certain nombre d'informations qui permettent de retracer ensuite cet appareil-là ailleurs. Ce qui n'est pas de l'information spécifique à la publicité, mais qui permet justement aux régions un peu plus sophistiqués de suivre l'utilisateur, même si… Ce qu'ils appelaient comme une empreinte digitale des appareils que tu utilises. Exactement. Donc, Safari, le fureteur de la porte, va désormais brouiller cette piste-là pour rendre la tâche plus compliquée aux annonceurs. Ce qui est probablement une bonne affaire pour les internautes, après qu'ils veulent protéger leur lieu privé. Et ce qui positionne Safari comme le fureteur sécurisé par rapport à Chrome, Firefox, Edge et tout ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment un mouvement dans ce sens-là dans les fureteurs, parce que Chrome intègre désormais un bloqueur publicitaire. Firefox s'est associé avec Tar, The Onion Router, pour anonymiser ses séances en ligne. Donc, il y a vraiment un mouvement de ce côté-là. J'ai hâte de voir comment le domaine publicitaire va réagir à ça. Effectivement, parce qu'il y a énormément de revenus qui sort justement des publicités qui sont affichées aux internautes. Puis, cas d'utilisation, vous allez vous magasiner sur un site de commerce en ligne. Après ça, vous allez ailleurs, tout à coup, c'est juste des publicités, des souliers que vous avez vus ou des chandails, etc. Je suis un peu déçu, il n'y a plus eu de musique à la fin, il n'y a plus eu de U2 à la fin. C'est vrai, c'est vrai, il n'y a pas eu de bandes. Ils ont toujours eu une conférence à thématique musicale vers la fin de l'été, au début d'automne. Alors, Alain, en tant que journaliste, ton appréciation d'up-dub des scies, haut, moyen, bas? C'est une belle conférence. Évidemment, il n'y a pas eu de matériel, il n'y a pas eu d'effet « wow » parce que c'était très spécifique. Mais les nouveautés sont intéressantes d'un point de vue consommateur. On sent que des fois, il faut vraiment que les grandes compagnies raffinent leurs produits. Puis, Apple l'a dit il y a deux ans, donc il était temps qu'ils librent un peu. On veut vraiment rendre la plateforme plus intelligente, plus stable, mieux ficelée, en fait. C'est vraiment juste ça. Puis, ils ont fait une belle progression dans ce sens-là. J'ai hâte de voir. Il va falloir essayer les logiciels. Enfin, ils vont être mis à marcher au courant de l'automne ou l'année prochaine pour voir s'il y a de l'eau. Écoutez, si jamais il y a un Macbook écran tactile, on aura l'occasion de s'en parler. Ça va être intéressant de voir la suite. C'est pour le douaitre prochain. On va voir la suite.